C'est violent, et il y en a qui s'arrêtent uniquement au côté violent, sachant que, bon, un dessin, ça parle à tout le monde. Qu'on le comprend bien ou mal, quelqu'un qui ne sait pas lire pourra comprendre à sa façon un dessin. Après, un dessin aussi, c'est quelque chose qui est très facile à instrumentaliser, enfin voilà. Voilà. Donc ça, c'est un développement nouveau de mon activité que j'apprécie, que j'aime bien, mais j'aimerais que mes journaux fassent plus appel maintenant au dessinateur. Apparemment, on n'y va pas. Alors, dans le même temps, ça a toujours ce côté fascinant, parce que je vois... à LCI, lorsque je passais tout ça, la polémique, c'est souvent sur un dessin. Ça ouvre des discussions, et ça donne l'impression qu'on est envahi par des dessins, alors que la réalité, elle est beaucoup plus dure pour ce milieu de dessinateur, puisque très peu, on est statut de salarié. Et moi, bon, je suis atterré parce que j'entends parler de piges minimales, quoi, qui sont anecdotiques, ce qui ne correspond pas du tout à ce que ce travail mériterait d'être rémunéré, quoi. Donc, chacun mène sa vie dans son coin, ses arrangements, il n'y a pas de... Il y a une charte pour le prix des dessins, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui la respecte, puisqu'on n'arrive pas à l'imposer aux journaux, déjà, les journaux ne sont pas très... Alors qu'ils invoquent la liberté d'expression en tout bout de champ. Mais alors, tu parles de la violence des réactions par rapport aux dessins de presse, aux dessins d'actualité. Toi, tu as quand même choisi d'adopter un ton relativement gentil, quelque part. Comment ça s'est formé, ça ? Tu ne fais pas partie des dessinateurs méchants, on va dire. Si, je peux être méchant avec les méchants, mais c'est peut-être que c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt quand j'étais jeune, parce que je faisais des caricatures de profs, et puis aussi j'ai fait des caricatures d'élèves. Et souvent, sans s'en apercevoir, on peut caricaturer le premier de la classe. Ce premier de la classe, ou la première de la classe. Si elle a, ou elle a un aspect disgracieux, la caricature ne fait qu'amplifier, et le dessinateur caresse, mais du côté les rieurs, de son côté. Donc il y a une certaine... Mais c'est souvent au départ de quelqu'un. Alors quand c'est au départ d'un homme politique célèbre, ou alors lorsqu'on se moque d'une institution, je ne sais pas, du pape, des religieux, des patrons, des gens qui ont du pouvoir, mais quand on s'attaque à quelqu'un qui est un peu plus faible, là, on peut faire rire de gens en difficulté. Donc la personne que j'avais caricaturée, qui était une jeune fille qui était dans ma classe, est venue me voir, parce que la caricature j'avais faite, était un peu atrofe. Et elle a fondu en larmes. Et ça, ça m'a profondément choqué. Je me suis aperçu que de la force du dessin... Un dessin peut blesser énormément. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, « Oui, tu sais, d'abord, on peut se tromper sur les personnes, hein, et je ne veux pas faire partie du troupeau qui... » « Je ne veux pas de bouc émissaire, je ne veux pas faire ça. » Et si je veux m'attaquer à quelqu'un, il faut vraiment qu'en face, il ait du répondant aussi, qu'il puisse me répondre. Donc, je fais attention, dans mes caricatures, à ne pas trop me moquer des gens qui sont en situation de faiblesse. Même si, des fois, les faibles peuvent avoir du pouvoir... Donc, ce n'est pas de l'auto-censure. C'est du respect... Une forme d'éthique du dessinateur. Que j'ai, moi. Mais par contre, je ne critiquerai pas les autres dessinateurs qui font du trash, parce que, voilà... Je ne vais pas les critiquer, je vais plutôt les défendre. Ça dépend de qui, hein. Tout ce qui touche à l'antisémitisme de base, même si le décès est bon, parce qu'il y en a qui ont du talent, même dans ce style-là, je ne peux pas les défendre. Mais... Lorsqu'il y a des catastrophes, il y a des choses qui sont tellement choquantes, et qui sont mal comprises, parce que... Souvent, les gens... réagissent émotionnellement sur un dessin. Et bien sûr, quand il y a une actualité chaude, et qu'il y a une catastrophe naturelle, ou un truc comme ça, qu'on fait un dessin d'humour sur une catastrophe naturelle, on voit principalement les victimes, la souffrance des victimes, alors que c'est plutôt le traitement de l'information, comment c'est fait, pour faire du sensionalisme. C'est ça qui est critiqué. Donc, moi, mon souci principal, c'est de savoir comment mon dessin va être compris. Ça fait que, effectivement, ce n'est pas forcément un dessin spontané. Ça peut m'arriver de faire des dessins spontanés, et souvent, la spontanéité, ça marche bien. Mais il peut y avoir un côté violent aussi. Alors, tout ça, c'est le fait aussi qu'aujourd'hui, un dessin, il peut être instrumentalisé, il voyage avec Internet, il peut être détourné. Ce n'est plus la même chose que du temps où le lecteur allait acheter son journal, il était habitué à tel journal, il trouvait telle caricature qui était tout dans ses idées politiques. Non, aujourd'hui, un dessin, c'est découpé, c'est scanné, c'est envoyé sur Internet. Donc, un dessin peut prendre une puissance nationale, internationale inimaginable. Ça donne un peu le vertige. Moi, je fais un peu attention parce que je n'ai pas envie d'être dans la situation de certains dessinateurs qui, au nom de la liberté d'expression, maintenant, sont totalement privés de liberté. Alors, finalement, à quoi ça peut servir, un dessin satirique ? Quelle fonction tu lui donnes, toi ? La question que je me pose, c'est que la société plus élevable, moi, elle est apte à comprendre les dessins. Alors, si elle est plus apte à comprendre ce que c'est un dessin, ça donne envie de baisser les bras complètement. Je veux dire, de faire à tous des marguerites ou de dessiner des beaux tableaux, on n'est pas emmerdés, mais faire de la caricature, critiquer, c'est de suite pris comme un acte de violence. Donc, moi, je crois que c'est nécessaire. Ça fait partie de l'auto-dérision, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Mais tout le monde se sent aujourd'hui agressé, attaqué. Et la base du dessin, c'est un peu l'ironie, la moquerie. Mais ça, c'est plus accepté. Donc, je me pose la question, jusqu'à quand on pourra faire ce boulot-là de dessinateur humoristique. Et dans le même temps, il y a un gros mouvement de sympathie aussi, surtout ce qui est humour, quoi. Puisqu'on a, ici, on est au salon du dessin de presse, on a encore des amateurs, des gens qui ne se prennent pas au sérieux, qui aiment rire et tout ça. Mais dans le même temps, on a un escadron de gendarmes mobiles pour surveiller les allées et venues, au cas où... Donc, voilà, on en est à... C'est assez troublant. Moi, je... Bon, je crois que je... Je pourrais difficilement faire autre chose, parce que c'est plus fort que moi, hein. C'est... Mais... Que ça soit par la société civile et médiale qui ont peur du dessin et que ce soit à la base où on est... On est considérés comme des gens qui ne respectent rien et qu'il faut éliminer et qui font partie de gens diaboliques et avec aussi un manque de reconnaissance, même si... C'est assez décourageant, voilà. Donc, je ne vais pas être très positif pour conclure ton interview, quoi. Ok, ben écoute, sur ces paroles assez graves, on va s'arrêter. Je te remercie. Merci Placide et bonne chance. Au saukage.